La France de Macron est divisée en rouge et vert, mais bientôt elle sera en noir. Plan de déconfinement expliqué comme à la maternelle par le Premier ministre et quelques membres de son cabinet. On en retient que la France sera en rouge et vert. Pour le reste, il faudra attendre ou repasser. Comme d'habitude, le mot le plus hésité actuellement par la classe politico-médiatique est « solidarité » ou « solidaire » ou encore l'expression « solidarité nationale » m'a préféré puisque ce sont des gens qui emploient cette expression, qui sont justement contre la France, qui refusent de la protéger et qui la desservent. Comprennent qui pourra. À chaque utilisation de ces mots ou expressions, c'est le contraire qui se produit. Après chaque intervention télévisée du président ou de son gouvernement, dès qu'ils ont lancé une affirmation, il faut se préparer à son contraire. Exemple ? Macron le maire, entre autres, ont déclaré qu'il n'y aurait pas de faillite en France. Résultat, le nombre d'entreprises qui dégagent est impressionnant. On évoque en deux mois, à peine de ce confinement, plus ou moins 8000 entreprises déjà déclarées en faillite. Et ce chiffre est provisoire, car mai et juin vont être encore pires pour les entreprises. Pour éviter de parler de la France, les médias ne citent que les USA. Drôle de manière de prendre les Français pour dédemeurés. On retrouvera tout cela dans les chiffres de l'INSEE ou de la Banque de France. Hélas, ce ne sera pas en rouge et vert, mais bien en noir. Car avec ces incompétents pouvoirs et ces médias qui désinforment systématiquement, on est mal, on est même très mal. Bonne semaine à tous, partagez, à la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501